Alors bonjour à tous, je suis avec Pierre, bonjour. Bonjour. Donc on est à la, c'est quoi ? C'est ERL de la Maisonneuve. Alors on est ici dans une, j'allais dire, presque une ferme pilote. En tout cas c'est un modèle qui est complètement inconnu en France jusqu'à maintenant. C'est la première même en Europe, non je me trompe ? C'est une première ferme en Europe où il y a à tout stade, les animaux ont accès à l'extérieur. Voilà. Donc on est dans un élevage de porcs, et ce qui est peu commun, on voit de temps en temps des élevages de porcs avec des accès à l'extérieur, sur des systèmes assez traditionnels. Ici on est sur un système qui se veut, j'allais dire, productif aussi, qui cherche à avoir des rendements et puis donc une efficacité pour avoir un prix de vente aussi qui soit le plus acceptable possible pour le consommateur. Mais on a un système complètement différent. Alors tu dis à tous les stades, c'est-à-dire que de la naissance jusqu'à, j'allais dire, leur dernier moment de l'engraissement, ils peuvent avoir accès à l'extérieur. Oui, ils ont accès à l'extérieur par des courettes. Donc tout ça, c'est fait pour le bien-être animal et aussi pour le bien-être de l'éleveur où nous, on est dehors, bon, par mon vétan, c'est moins bien, mais tout le monde, voire mes salariés, tout le monde me dit, je ne retournerai pas dans le conventionnel. D'accord. Tu me fais visiter un petit peu tout ça pour qu'on puisse montrer, on commence par quoi ? Gestante, maternité, on va faire la marche en avant. Ça marche. Le système de conduite, si je comprends bien, dans un élevage de porc, se fait par bande. Par bande, oui. C'est-à-dire qu'on met un ensemble de truies au même niveau, alors c'est avec le vera ou c'est à l'assémination ? C'est à l'assémination. Donc à l'assémination, on va mettre une quarantaine de truies à l'assémination pour en avoir entre 32 et 34 à la mise bas, parce que ce n'est pas une réussite de 100%, ce n'est pas mathématique. Donc là, on va travailler en 7 bandes et avec un sevrage à 28 jours. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'un endroit à un autre endroit, toujours par bande ? Toujours par lot et le même lot. Et pour être échelonné dans le temps, parce qu'au moment de la sortie des porcs, il faut que ce soit régulier dans l'année. C'est régulier, toutes les 3 semaines, on a des naissances. D'accord. Toutes les 3 semaines, on a des inséminations. Des inséminations. Et toutes les 2 semaines, on a des sorties. Donc ça permet de gérer le travail sur un ensemble aussi continuel et puis de fournir, j'allais dire, les consommateurs au fur et à mesure de leur besoin. Au fur et à mesure du besoin de nos abatteurs. D'accord. Alors la conception ici, pour l'ensemble des installations, si j'ai bien compris, il y a une partie extérieure dans laquelle ils viennent faire leur déjection. Le cochon est intelligent, il vient faire caca dehors. Oui. Et ensuite, on ne peut pas se taire. Il y en a qui sont énervés. Et ensuite, ils ont la zone de couchage qu'on va voir par l'extérieur tout à l'heure. Ils ont toujours une zone de repos et puis une zone d'abreuvement et puis d'alimentation qui sont séparées. C'est séparé. Et c'est eux qui décident s'ils sortent, s'ils rentrent. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord, c'est complètement autonome. Oui. Écoute, on va continuer à avancer pour voir peut-être à l'intérieur. Tu me disais, ils ont un peu leurs horaires et leurs rituels. Alors à un moment donné, forcément l'alimentation, c'est à telle heure. Il y a un moment donné où ils se reposent. Il y a un autre moment où ils jouent. Si on entend du bruit là un petit peu, c'est parce qu'ils savent être alimentation. Ils sont en période d'alimentation et à savoir qu'à partir de 15-16 heures, la sieste est finie comme je le disais tout à l'heure. Et puis là, ça commence à bouger, à jouer et puis on les voit très bien. D'accord. Donc l'alimentation commence à 15 heures. Oui. Et elle s'étale ? Ça s'étale jusqu'à 23 heures. Parce que chaque cochon vient venir se servir. À une puce électronique. Il a une puce électronique et on lui met la quantité d'aliments. Qui lui donne sa ration. D'accord. Et on lui met aussi une qualité d'aliment qui est différente quand on est un porcelet. De toute façon, quand on est un petit enfant, on ne mange pas la même chose que quand on est un adulte. Ni qu'on est un vieux, à la limite. À la limite, oui. Là, c'est de l'aliment reproducteur. D'accord. Tout simplement. Oui. Là, vu que ce sont des truies reproductives. Alors, ici, on est sur air paillé sur l'ensemble. Donc, tu viens pailler régulièrement, tu viens recurer à chaque bande. Toutes les trois semaines, on nettoie. D'accord. Et on ramène de la paille propre. Ok. Comme ça, sanitairement, c'est beaucoup mieux au niveau sanitaire. Là, c'est avec combien de temps qu'ils ont eu de la paille ? Là, on va curer lundi, ça va faire trois semaines. Donc, c'est très propre. Ils sont vraiment très propres. Ils vont vraiment à l'extérieur. L'objectif, c'est de rester très propre. D'accord. C'est beaucoup plus calme, ici. Alors, on est dans la maternité, c'est ça ? On est dans la maternité, oui. Donc, c'est une maternité totale liberté. Aucune contention de la truie. Donc, elle fait sa vie dans son coin. Elle a le droit dehors, dedans. Et donc, vous voyez, il y a un coin chauffé. Elle allait comme elle veut. Elle met dans le sens où elle veut. Aucune contention. Ok. Alors, on voit, tout ce système est super intéressant. Par contre, on a une contrainte quand même. Tu me disais, au niveau surface, il faut avoir 40% de surface de bâtiment en plus par rapport à un élevage classique qu'on a en conventionnel, quoi. Ah bah oui, c'est la surface. De toute façon, si on veut mettre des truies en liberté, ils leur font de la place pour retourner. Oui. Que là, ils ont de la place. Elles peuvent se déplacer. Elles font ce qu'elles veulent. Donc, la surface, automatiquement, voire 50% de plus. D'accord. Bon, on en reparlera à la fin. Mais forcément, c'est un coût supplémentaire aussi sur ce qu'on veut vendre derrière pour pouvoir nourrir les consommateurs. Ah bah, le coût n'est pas le même qu'un élevage conventionnel. Ok. Ok. Alors là, j'allais dire, on a toujours une partie où on a une case où les porcelets peuvent rester tranquillement. Là, ils sont en train de s'allaiter. Voilà. Et puis, ils ont leur nid chauffé. Où ils vont pouvoir... Ils viennent dormir là. Ils sont bien heureux, on dirait. Ouais. Et là, ils profitent d'un petit peu de paille. Tu as un système de broyage de paille. De broyage de paille. On va leur mettre de la paille broyée, dépoussiérée, défibrée. D'accord. Qui est très absorbante pour que le cochon soit bien. Pour le cochon soit bien. Et en plus, ils viennent s'amuser. Ils en mangent un petit peu. Ils grignotent. Ils jouent avec. Ils grignotent. Ils jouent avec. Ça sert de matériau manipulable en même temps. D'accord. Donc, pour eux, c'est un peu un jouet. Ça les occupe. Ça les occupe. C'est le jouet. C'est le jouet qui va durer toute leur vie dans les autres stades aussi. C'est un peu ce qu'ils retrouvent dans la nature quand ils vont défoncer le sol. Voilà, c'est ça. À certains endroits où... Style sanglier. Style sanglier. C'est la même origine. C'est la même origine. C'est ça. Et par contre, c'est entre quel poids et quel poids qu'ils sont ici ? Donc là, c'est le stade après la maternité. D'accord. Donc, c'est des cochons qui vont rester de 9 kg à 30 kg. Bon, normalement, dans ce bâtiment-là. D'accord. Et ensuite, ils vont partir en engraissement. D'accord. Toujours de la paille. À l'extérieur, là où il y a la lumière, bon, là, c'est le système de cahier bauti. C'est raclé pour que ce soit nettoyé ou plus propre en dessous. C'est raclé toutes les 4 heures. D'accord. Ok. Et là, c'est pareil. L'alimentation est adaptée à leur stade, à leur âge. Oui. Et alors, tout ce qui est régulation, on voit, il y a des systèmes de volets. Tout ce qui est température, aération, c'est réglé automatiquement ? C'est réglé automatiquement. Et là, on est sur une ventilation naturelle. D'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a rien du tout. On est resté sur une ventilation naturelle. Donc, et là, c'est géré juste au niveau de la température. D'accord. Et à ce stade ici, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a de l'alimentation, il y a de la surveillance, parce que vous êtes à 4 quand même dans la structure, là, pour pouvoir gérer. Il faut plus de monde aussi dans ce type d'élevage que dans un élevage conventionnel. Oui, parce qu'on va avoir en maternité beaucoup plus de suivi, de paillage. Les bâtiments sont plus grands. On leur met une poignée de paille de matériaux manipulables pour jouer tous les jours. C'est un autre métier, quoi. C'est un métier, on va vers le bien-être animal. Oui, donc forcément, tu as plus de temps et plus de manœuvres aussi derrière. Alors, c'est pour autant sûrement très agréable de travailler ici, mais pour autant, ça fait plus de boulot quand même. Il y a un peu plus de boulot. OK. Quels sont les travaux qu'on a ici ? On a de la paille aussi, de la vérification ? Vérification et tout est automatique. D'accord. Après, tout ce qui est alimentation, c'est vraiment fait automatiquement. Donc, on a des souffleries qui envoient ? Ça envoie par soufflerie dans chaque nourrisseur au plus ou moins 10 grammes près par rapport à la ration et les courbes d'alimentation. Oui. Ça nous fait des transitions. Et là, tu fais des mélanges de différents aliments pour que ce soit optimisé absolument. Et toi, en surveillant les courbes de croissance, tu arrives à dire tiens, ça, c'est le meilleur aliment à ce moment-là pour qu'ils aient le meilleur résultat. On va mélanger des aliments de transition de façon vraiment adaptée l'alimentation à leur poids. D'accord. Et donc, des meilleurs résultats et les cochons qui s'emportent d'autant mieux. D'autant mieux. Comme ça, on travaille au poids. D'accord. Le poids de l'animal. Et surtout, ne pas donner de l'aliment qui ne va pas valoriser qui ne correspond pas à son poids. Ok. Bon, on va aller voir là où est-ce qu'ils sont quand ils sont un peu plus grands. Voilà, on va aller voir les autres. Au niveau de l'alimentation, ici, c'est à l'extérieur. Dans les autres, c'est à l'intérieur. Voilà. Par contre, tout ce qui est abreuvement, c'est toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur pour les inciter à déféquer dehors. Ok. Ici, tu viens d'allumer la lumière, mais sinon, ils restent au calme. Ils restent dans le noir. C'est la salle de repos. Oui. Comme on dit, c'est la chambre. Il fait noir. C'est la chambre. D'accord. D'accord. Et là, donc, ils choisissent de venir se reposer. Ou d'aller prendre l'air extérieur. Prendre l'air, boire, manger. Donc, ils font leur circuit et déféquer dehors. Ok. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais à tout endroit et à tous les stades, il y a la recherche et le développement qui est fait ici. Alors ici, tu me disais, ces capteurs-là, ils permettent de savoir ce que font les ports à l'intérieur et où ils sont à tel moment. Voilà. On connaît s'ils sont à manger, s'ils sont couchés, s'ils sont à boire, s'ils sont à jouer. Et on peut reconnaître aussi l'affinité qu'ils ont. Ça a été étudié par une stagiaire l'affinité qu'ils ont entre eux. D'accord. On sait que l'un va être plus avec l'autre. Plus avec l'autre, copain avec celui-là. Ça permet de comprendre leur comportement, de mieux les suivre, de voir leur bien-être aussi. Oui, leur bien-être. Et ça a été étudié par une jeune fille qui est venue tout l'été. D'accord. Qui a fait sa thèse là-dessus. D'accord. Intéressant. Intéressant, oui. Ils sont un peu fichés comme nous par Google. Pareil. Ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés du cochon comme on disait tout à l'heure. On sait où ils vont. Et là, tu as des capteurs d'emplacement. Tu as des caméras selon les endroits. Voilà. Il y a d'autres capteurs sonores, visuels ? On a étudié le bruit sur l'élevage avec des sonomètres. D'accord. Donc on attend les résultats. C'était dans les semaines. Ça peut permettre de savoir si à un moment donné, ça peut correspondre à des problèmes de maladie ? Non, le bruit surtout pour les voisinages et tout ça. D'accord. On étudie sur un élevage comme ça, à quel moment, quelle période il y a du bruit, pourquoi, comment. D'accord. Donc ça peut permettre de dire qu'on va limiter l'impact au niveau du bruit, l'impact sonore, parce qu'on a détecté qu'il fallait modifier un petit peu son organisation. L'organisation, soit l'alimentation, parce qu'il n'y a pas de bagarre, pas de bruit, pas de cris. on est rendu assez loin, poussé assez loin dans la démarche. D'accord. Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est pareil. Ici, on va y aller doucement pour ne pas qu'il soit effrayé. On ne coupe pas les queues, on ne castre pas non plus. On ne castre pas et on ne lime pas les dents. D'accord. Alors, la différence, c'est certainement l'espace en plus, mais il y a quand même des risques, parce que si on coupe la queue, c'est parce qu'il y a des risques d'infection au niveau de la queue. Alors, le fait d'avoir de la paille, où ils peuvent jouer... Donc là, on leur a ramené des chaînes pour jouer à l'extérieur. On ramène de la paille quotidiennement, de façon qu'ils puissent fouiner, jouer dans la paille, les occuper pour qu'ils ne se meurent pas la queue. D'accord. Bon. Ça, c'est un jouet que tu leur donnes aussi à disposition pour s'amuser... À disposition pour éviter de la conophagie ou qu'ils se montent les queues. D'accord. Pour les occuper. Ok. Toujours le même principe, intérieur-extérieur. Là, c'est les plus gros. C'est les plus gros. Ils sont prêts... Eux, ils vont bientôt partir, alors. Ils partent la semaine prochaine. Ok. Alors, pour les envoyer d'un côté à l'autre, tu passes par les systèmes de couloirs ? Par les systèmes de couloirs. Tout le monde va à pied. Voilà, d'accord. Donc, il y a une marche en avant. C'est la marche en avant sur le niveau de la biosécurité. Ok. Et au niveau des bandes, de chaque bande, tu pèses chaque animal lorsqu'il se déplace d'un endroit en un autre ? On travaille à la cage. Ah, vous travaillez à la cage. Parce qu'un parrain, on en fait plus de 6 000 par an, un parrain, ça va être compliqué. D'accord. Mais ça te permet d'étudier, d'analyser leur évolution de poids, s'ils ont été bien, si le bien-être est bon. S'ils ont été bien, et d'adapter leur alimentation. D'accord. Et donc, j'allais dire, c'est assez récent, ça a été compliqué à mettre en place parce qu'on n'est pas du tout dans un système classique fermé. J'imagine que tu as dû faire des adaptations au niveau alimentation, au niveau suivi, changement d'alimentation entre les deux. On s'adapte, suivi, et on a surtout, comme je dis aux salariés, quand on a commencé, on est tous en stage. D'accord. Parce qu'on revient à la base d'une page blanche et on a appris sur le temps. On apprend toujours. Toujours. Et on en apprend toujours encore. D'accord. Ok. Alors, je pense qu'on va essayer de voir un peu et parler. On a un partenaire au niveau de la banque pour essayer justement de comprendre comment on étudie le financement de ce type de projet parce que c'est sûrement important. On va demander aux banquiers ce qu'ils en pensent. D'accord. Donc, on a rejoint avec Pierre Raphaël. Ça va ? Ça va. Ok. Donc, toi, tu travailles pour Banque Populée à Grand Ouest. C'est ça. C'est la banque qui a accompagné aussi le projet. Alors, lorsqu'on monte un projet comme celui-là, Pierre, c'est quand même assez compliqué. J'imagine que les démarches auprès des banques, il faut s'y prendre précocement et puis le travailler dès le début du dossier, non ? Dès le début du dossier, à savoir que c'est des dossiers qui durent 4-5 ans. Donc, après, il y a toutes les démarches bancaires, assurance, le prévisionnel à présenter à nos banquiers pour pouvoir déclencher si c'est oui ou si c'est non par rapport à un contrat avec nos partenaires. D'accord. C'est compliqué d'avoir une banque qui suit ça ? Ça a été facile ou pas ? C'est très facile quand on a des bons partenaires et un bon contrat derrière. D'accord. Il faut que ça tienne la route financièrement. Ok. Voilà. Ok. Et alors, vous, comment vous analysez ce type de dossier lorsque c'est des choses assez innovantes qu'on n'a pas l'habitude de voir à droite, à gauche ? Alors, on a, comme a dit Pierre, plusieurs années sur ce genre de projet, donc des prévisionnels. On demande des études sur les fournisseurs, coopératives, etc. Tous les partenaires. Donc, c'est plusieurs années de travail sur ce genre de dossier. Et après, nous, en interne, c'est quelques semaines, mois, en fait, en fonction des données qui nous sont données, enfin, qui nous sont transmises. Donc, en fait, avec les études prévisionnelles, ça change beaucoup. Donc, je pense que c'était le cas. C'était le cas. Dès le début, ça a été le cas. 4 ans, c'est long. Donc, il y a des changements, des modifications. Voilà, je pense que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et il faut s'adapter, nous, sur un prix de reprise qui ne soit pas déconnant non plus pour nos partenaires. On ne va pas aller sur le 5 euros du kilo. Ce n'est même pas envisageable. Il faut aller peut-être sur un 30% plus cher ou 35% plus cher. Mais on ne peut pas non plus le consommateur, sinon on sort du cochon à 5 euros le kilo, il ne va pas nous l'acheter. Exactement. C'est clair. Ouais, forcément, tu as un modèle différent. Donc, tu as une valorisation qui est différente par rapport à un modèle classique. Mais en même temps, il faut rester cohérent. Et j'imagine que pour vous, alors les garanties, ça a été quoi ? C'est des contrats ? C'est le fait que, j'allais dire, l'agriculteur, il a une bonne mine et un bon sourire et il est sérieux dans son travail. Il a de l'expérience peut-être ? C'est sûr. Voilà. Les garanties, c'est beaucoup de choses. Alors, on parle de garanties réelles. Donc, c'est ce qu'on prend sur le prêt. Donc, ça peut être hypothèque, des choses comme des varants et aussi l'homme. Le plus important aussi, c'est l'homme dans l'exploitation. Donc, l'homme clé qui va diriger l'exploitation, ses salariés, le management qu'il va avoir sur ses salariés. Et après, il y a tout ce qui est contrat suivi. Nous, c'est une sorte de sécurité qu'on a. D'accord. On est sûr qu'il y aura un prix qui sera payé tant, pendant tant d'années. Et nous, on est sûr qu'il y aura un paiement du côté de l'éleveur et de notre côté. On a besoin d'une sécurité pour tout le monde. Il faut que ça soit donnant-donnant, en fait, gagnant-gagnant pour l'éleveur, pour nous, pour la coopérative. Il y a un élément, des éléments clés qui ont fait, que vous avez dit à un moment donné, bon, c'est bon, on peut faire confiance à Pierre, le projet, il est solide. C'était son audace, sa vision future, en fait, avec ce côté atypique, innovateur, sur le terme de transition sociétale, environnementale, un petit peu aussi, en ayant dans les pensées de l'avenir, pour la planète, etc. Donc, tous ces facteurs nous ont dit, il faut qu'on y aille. C'est un projet atypique qui est suivi par Kermenay et Le Goissan, donc il faut qu'on y aille aussi. On est des partenaires, on est tous des partenaires, donc il faut qu'on y aille. Et c'est tous ces points-là, après, tant d'années d'efforts et de... Oui, oui. On s'est dit, maintenant, on y va, on fait confiance et on verra comment ça se passe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Voilà, le côté humain, le côté responsabilité sociétale, environnementale, de dire que, voilà, c'est un projet d'avenir. Vous êtes assez branchés là-dessus en disant, on veut accompagner des projets qui sont innovants, voilà, alors, sans prendre de risques démesurés, mais en disant, ouais, allez, on va y aller parce que c'est quelque chose d'intéressant et je trouve que c'est pas mal. on a mis le temps de ficeler le projet aussi. Ça n'a pas été fait, ça a été ficelé au centime près, mais il fallait prendre le temps de ficeler le truc. Il faut le temps de le mettre en place, d'avoir un bon projet économique et puis beaucoup de choses. On ne peut pas se dire, même je dis souvent aux jeunes, ça ne va pas durer six mois. Ce sera deux ans, trois ans. Ok, ok. Et nous, on aurait été surpris, justement, que le dossier soit sorti en six mois, on aurait peut-être posé des questions. Là, ils se posent plus de questions. C'est quelque chose qui est réfléchi. On n'est pas surpris qu'il y ait des modifications. Et justement, ça nous rassure. D'accord. Le projet réfléchi, on pense à tout, on regarde toutes les cases, on prend du recul et là, on verra qu'est-ce qui est faisable et c'est ce qui a donné après quatre ans le projet. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est génial de voir que sur des projets innovants qui vont vers l'avenir, que ce soit en bien-être humain, animal et puis environnemental, quelque part, d'arriver à avancer. Alors, est-ce que ce sera l'élevage de porcs de demain ? On n'en sait rien. On verra, mais en tout cas, c'est un test et c'est un test en grandeur nature qui permet de mieux le comprendre. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, les cochons ont l'air très bien. Et a priori, ceux qui s'en occupent aussi. Donc, c'est pas plus mal. C'est le principal. C'est le principal. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette visite. Merci de nous avoir présenté à Maisonneuve qui est vraiment une ferme expérimentale, quasiment, j'oserais dire, atypique, même si ça commerce et puis ça travaille normalement comme dans d'autres fermes. Ah bah oui, il faut que ce soit efficace et que ça fonctionne. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos, tout simplement pendant notre Tour de France. Allez, merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. Et puis à bientôt. Allez, ciao. A bientôt. 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 Sous-titrage ST' 501